Céder le passage à celui qui n'en a pas le droit est un signe de coutoisie dans le comportement des usagers de la route. Mais cette règle de bonne conduite reste encore méconnue des automobilistes. Il met le client à gauche, alors il s'en va par la droite. Ou bien soit il va par la gauche et puis il met le client à droite. Ça me trompe. Donc en faisant ça, ça me fait fâcher. Souvent s'il y a des chauffeurs qui sont là, qui ne viennent pas avancer, ils prennent leur temps sur comme son cheveu. C'est un nouveau express, il faut rouler un peu. Donc tout ça là, ça fait que l'homme un peu fâché. Il trouve peut-être que tu veux l'éduquer, l'apprendre à conduire. Donc carrément il s'efface et puis bon, il te lance des mots qui ne sont pas intéressés. Chauffeurs de taxi et de mini-cars appelés communément Baka se rejettent à la faute. Baga man, Woro-Woro man, le jeune conduiteur là. L'unette noire où il y a une sarbet dans son cou, où il y a un bras soulevé comme ça. Là, nous on a peur d'eux. Il ne fait pas bonne conduite. On a peur d'aller à Yopougon, à Bobo, toujours. C'est eux qui font leurs dégâts, sans explication. Les chauffeurs disent que nous les chauffeurs de maçon nous roulons mal là. Sachez que c'est des transporteurs aussi. Donc parmi eux aussi il y a des gens qui roulent mal. Chacun est pressé pour aller vite dans ses voyages pour pouvoir revenir faire sa recette. Donc par là, chacun est obligé de lutter, lutter sur la voie pour aller. On ne peut pas identifier pour dire que c'est un chauffeur de maçon, seulement qu'il roule mal. Le non-respect du code de la route, le manque de coutoisier au volant, c'est le passager en aide affectée. Ils sont un peu arrogants et puis ils conduisent très très mal. Ils doivent savoir recevoir les clients. Comme les balanceurs aussi, c'est pareil, c'est toute une bagaille. C'est pas organisé. Souvent quand il y a un bouteillard, ils cherchent à mettre ça sur les clients aussi. Par exemple, c'est 300, ils vont dire c'est 500. Tout ça là, c'est pas bon. Mais nous, on ne fait rien, on est obligé de... Bon, c'est Dieu maintenant qui nous guide. Je suis ravi de tout le monde qui a un jeu, mais comme nous sommes déjà dans le fait de l'action sur le terrain, on ne montre pas notre peur. Mais après, on va dire ouf, on a eu la chance. Le fait de se fâcher, ça peut peut-être créer encore des problèmes de l'évolution. Et pourtant, cette règle est bien enseignée dans les auto-écoles. Vous n'êtes pas content envers les autres. Vous ne connaissez pas son comportement. Vous ne savez pas son humeur. Ça peut le rendre nerveux et puis il peut provoquer un accident. On a bien dit que priorité, d'accord, mais la prudence d'abord. Vous avez une intersection. Si quelqu'un marche sur votre priorité, il faut savoir quand même se retenir. Il faut le laisser passer. Et puis, vous continuez votre chemin. La courtoisie, c'est tellement important en matière de conduite. Le manque de courtoisie au volant, la vitesse, l'alcool et le téléphone au volant sont entre autres les principales causes des accidents de circulation sur les réseaux routiers en Côte d'Ivoire avec plus de 10 000 cas enregistrés en 2013, selon l'Office ivoirien de sécurité routière. Dans une situation conflictuelle avec d'autres usagers, vous perdez vraiment votre sang-froid et vous perdez le contrôle de la circulation, le contrôle de votre véhicule. Vous êtes donc un facteur de risque d'accident. Il faut savoir que les facteurs humains représentent à l'ordre de 94% des cas d'accident. Donc, en jouant déjà sur le comportement, sur les mauvais comportements, vous voyez ce que nous sommes capables d'éviter comme accident. Il faut donc garder son calme, être patient dans les embouteillages et tout se passe pour le mieux. Les mauvaises humeurs peuvent entraîner des mauvais comportements. Pendant la conduite, cinq gestes de courtoisie sont à adopter. Il s'agit de la courtoisie dans le maintien de la distance, dans le respect de la signalisation, dans le langage verbal et enfin, dans le respect des signaux lumineux et sonores. Plusieurs pays au monde célèbrent chaque année la courtoisie au volant afin d'attirer l'attention des usagers qui s'exposent à de graves accidents de circulation par le non-respect de ces règlements inscrits dans le code de la route.